Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Steel Division 2. Parmi les critiques qui sont faites sur le jeu, on entend souvent parler du spam. Il s'agit de concentrer un maximum d'unités en un seul point, de faire un tout droit et d'avancer, et de rouler sur son adversaire. Seulement, les choses ne sont pas si simples dans la réalité. Les Allemands appelaient ça un Schwerponck. Allié aux Russes, l'opération comme les Allemands était la même. Quel que soit l'objectif, il y avait une concentration des moyens pour pouvoir frapper au plus fort et avoir une puissance de feu supérieure à celle de l'adversaire en un point donné. Autant dire que généraux russes, alliés ou allemands étaient d'affreux spammeurs. D'ailleurs, la concentration de moyens n'est pas une chose nouvelle. Napoléon visait à concentrer en un point du champ de bataille le maximum de force pour déséquilibrer le dispositif adverse. Karl von Klauswitz affirme dans De la guerre son ouvrage La supériorité numérique est le facteur le plus important du résultat de l'engagement à condition qu'il soit assez considérable pour contrebalancer les autres circonstances. D'où l'on peut conclure qu'il faut masser le plus grand nombre possible de troupes au point décisif de l'engagement. C'est ainsi que de Barbarossa à Bagration, la concentration des troupes sera toujours d'actualité. Cette actualité, on la retrouve sur SD2. Et les exemples en bataille que je vais vous démontrer vont pouvoir illustrer mon propos. Premier exemple, on va le voir ici avec nos armées. Je pars ici, je suis donc en bleu, mêlé avec mes unités, quelques unités de spectre qui se trouvent sur ma droite. Vous voyez, les unités de spectre sont toutes par ici. A nous deux, on représente cette zone. A noter, le même jeu de part et d'autre, d'anticipation des lignes d'appro vers les objectifs. Ici, un bombardement aérien, hop, en plein sur ma route, ce qui va largement me ralentir. Et de l'autre côté, la même. Et enfin, Crower, Crower, regardez la différence entre sa concentration à lui. Voilà, il s'arrête ici avec quelques unités. Mais le gros de sa troupe est ici, il coupe ma route, il détruit mes unités qui ont été dispersées. Et surtout, en ce qui me concerne, je gère celles qui arrivent ici et qui sont engagées là. Vous les voyez bien en bleu foncé. Et vous voyez ici la difficulté de passer de ce côté-là. Il ne me reste strictement plus rien. Tout a été détruit. Résultat, Crower est concentré sur une seule zone, sur un seul objectif là. Alors que moi, je suis dispatché, on va dire, sur un, deux, trois, quatre objectifs avec le soutien de Spectrower qui est là. Avec Obi, son allié, sur sa droite, ou sa gauche plutôt, vu de chez eux. Obi est bien plus concentré avec quasiment seulement un objectif à pouvoir prendre. Alors, ça a été vite vu. Là, on tient parce que le point le plus concentré de mes unités et de celles de Spectre est ici. Mais de ce côté-là, hormis mon IS-2, il ne reste plus grand-chose. Et quand on regarde en neutre, il y a un très bon combo ici que je peux vous montrer. Voilà, le 45 qui, en théorie, ne fait pas grand-chose contre mon Staline. Mais ils sont deux, ils tirent beaucoup plus rapidement. Je vous rappelle que les munitions du Staline étant très lourdes et le poste d'armement étant très peu pratique, le Staline avait une capacité de rechargement d'à peine deux obus à la minute. Ici, mon adversaire a en plus soutenu avec du 76 ici de soutien. Bon, là, heureusement, il perd quelques-uns de ses armements. Mais moi, en ce qui me concerne, le Staline est bien obligé de reculer stone par l'ensemble des obus qui tombent sur la tête. Alors, c'est un des exemples de la concentration. Vous allez voir l'évolution de la bataille. On est un petit peu plus loin, là, comme vous le voyez. J'ai toujours des troupes qui viennent se mêler à celle de Spectre pour essayer de reprendre cette colline. Mon dispositif qui est réparti jusqu'à cette colline. Voilà, mes dernières unités sont par ici. J'essaie de reprendre ce point-là. Mais avec le soutien de son artillerie, il n'y a rien à faire. Ça ne passe pas. Et de l'autre, eh bien, on a toujours la même concentration de nos adversaires. Hop, Krauer. Voilà, toujours en ligne droite sur un ou deux objectifs grand max. Alors que moi, je suis rendu de ce côté-là. Et cette dispersion, eh bien, on la paye sévère. Alors, la bataille va être rude. Elle va durer un bon moment, puisque Spectre va devoir faire de gros efforts et se disperser. Vous le voyez ici avec des unités en bleu pour donner un coup de main à Acheron qui est face à Space Ultramarine. Qui est un très bon joueur, cela dit, en passant. Mais qui, lui aussi, on le voit ici, est extrêmement concentré. Donc, Acheron, Spectre joue sur deux tableaux. Moi, je joue sur deux tableaux et ça ne va pas être une réussite. On va se battre, bien sûr, jusqu'au bout. Mais ça sera... Vous voyez que c'est dans la balance. Ça résiste. Ici, Cartofol va être beaucoup plus concentré que nous. Bien que par rapport à nos adversaires, on voit qu'il a quand même une dispersion un peu plus importante. Il était face à Alfred. Voilà, Alfred qui est un petit peu plus dispersé au même titre que lui. Donc, pour ce qui est de la démonstration de la concentration de force, nos adversaires l'emportent sur nous. Et puis, je crois qu'il est facile de dire que c'est plus rigolo, facile à gérer, de suivre les combats sur une seule zone que de devoir se disperser. Alors, Spectre aura fait tous les efforts possibles pour donner un coup de main à tout le monde. Mais vous voyez que sa zone est lui aussi. Son adversaire direct est juste sur cette colline-là, en face. Et bien, ses efforts ne payeront pas, pas plus que les miens. Crower a eu un petit moment de vide là. Mais nous, on n'a pas eu le moment de plein. Le moment de plein aurait été de concentrer nos troupes, toutes mes troupes de ce côté-là. Autre type de concentration, on le voit, c'est la concentration aérienne. Il ne m'envoie pas ses avions. Enfin, si. Il ne me les envoie pas vague par vague. Il ne me les envoie pas un par un. Et ça, c'est vraiment bien joué. Après, il y a intérêt de se méfier d'une autre concentration, qui est celle de l'anti-aérien. Et là, ça peut faire très mal. Vous voyez, même Acheron m'a envoyé du renfort, ce qui est bien aimable. Mais qui contribue toujours à notre dispersion, à notre difficulté à gérer un ensemble. Et avec le Russe, plus la partie est dure, plus ça se complique. Puisque lui continue à avoir du monde sur le terrain, avec de fortes concentrations d'infanterie. Alors, là, je crois que c'est mon ami qui me tire dessus. Tiens, ami, ça arrive. Et il y a eu une autre concentration, qui elle, a été vraiment très 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 désagréable. Nous y voici, c'est la concentration d'artillerie. Un bloc ici, ici, il n'est pas déployé. Il y en a un autre ici, il y en a là, 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 là. Alors, quand on regarde sur cet ensemble, les ordres de tir, c'est assez extraordinaire. Je rajoute cela ici. Il y en a tout long de la ligne. Alors, soutien d'artillerie était énorme. Et chaque fois, c'était des concentrations de tir sur une zone bien précise. A noter qu'avec les distances Space Ultramarine, plutôt que de disperser ses unités, dispersait ses ordres de tir. Donc là, il doit être en contre-batterie, voilà. Et de temps en temps, ses batteries tiraient dans l'autre direction. On retrouve Obi ici. Donc, si on veut aider ses potes, ce qui est relativement pratique, ce sont les vagues aériennes. A savoir si l'antillère en face n'est pas trop concentrée également. Et puis, avec l'artillerie, puisque là, vous pouvez disperser vos tirs et venir appuyer vos potes dans une autre direction. Là, vous voyez, à nouveau, par exemple, Crower. Crower aide ses amis, mais du côté d'Akéron, sans disperser son infanterie. Que l'on retrouve toujours ici, vous voyez. Voilà pour le premier exemple. On a bien dégusté, mais au final, malgré la défaite qu'on s'aidait, on avait quand même bien résisté. Nos joueurs étaient bien organisés. Ils étaient assez imparables sur ce coup-là. Allez, on va passer à un autre exemple. Autre game. Nous sommes avec Tola sur cette LR. Tola est un joueur particulièrement bon qui joue comme, on le voit, une concentration importante. Alors, vous voyez quand même que son objectif reste concentré sur cette zone. Il joue aussi sur l'anticipation des renforts adverses avec une batterie déjà déployée. Et il déploie une force conséquente de ce côté-là avec le Sturm Panzer KV2 de prise. Et là, une force beaucoup plus réduite. Alors, si Steel Division était un jeu de bêtement, je rassemble mes trous vers l'avant et je pousse et je bouscule tout. Ça serait vraiment trop simple. Le jeu, effectivement, mériterait son titre de jeu de spam. Or, ici, on le voit clairement, regardez, ce trou béant entre les deux joueurs, un Sternum. Ici, il y a un secteur énorme. Mais vu du ciel, vous voyez tout ce qu'il est obligé de couvrir. Certes, il faut concentrer, mais il faut savoir aussi pouvoir réagir et venir sur les extérieurs. Et on peut aussi travailler sur ces extérieurs. Simplement, il s'agit de voir sur les cartes les concentrations de points qui peuvent être à prendre sur les zones et l'effort que vous êtes prêt à consentir sur ce secteur. Revenons à Tola. Rien que l'explication donne un petit peu la donnée du problème. Maintenant, on va voir que la concentration a son revers. Ici, Tola va bien jouer. Il va pousser avec l'ensemble de son dispositif face à une infanterie tout aussi concentrée que lui est soutenue. Ici, grâce à un IS-2 plus un KV lance-flamme. C'est pas mal. Je reste sur ce combat qui est tout à fait intéressant, qui illustre bien mon propos. Combat balèze entre le KV2 qui met aussi un bon temps à tirer. Deux adversaires concentrent leur troupe. Ça y est, Tola va utiliser ses anti-air en soutien de son infanterie. Pithètes. Pour l'instant, c'est pas encore... Mais il y a quelques armes imparables sur les concentrations. Déjà, celle d'artillerie, mais là, on est en phase A, donc c'est pas encore la fête des deux côtés. Ah, ça se regarde en chien de faïence. Les deux joueurs ont beau avoir fait une concentration réciproque, ça ne perce pas comme dans du beurre. Ça reste difficile d'approcher. Et vous voyez, le hors-map qui fait son travail. Voilà, il y avait concentration ici. Eh bien, ça va un peu disperser. Ici, petite ensemble. Yaya, ça fait mal là. Bon, il n'a pas les moyens de sa poursuite. Ah tiens, le multier a changé de temps, espèce de l'agent. Il envoie l'appareil avec un blindé de commandement. Vous voyez, petites étoiles. La performance n'est plus la même. Et là, peut-être qu'il y en aura un à résister dans l'histoire. On voit... Non, excusez du peu. C'est vrai qu'on était très très près et à cette distance. Les distances moyennes en combat étaient de 800 à 900 mètres. Donc, vous voyez que là, on était sur du très très près. Donc, le russe fait un gros effort d'attente pour ses IS. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. 170. Face à l'allemand sort du... Eh, ce n'est pas la division blindée de ouf non plus. Il réessaye avec son Juncker. Je ne sais plus trop ce qu'il a abattu. Bah, si c'est de l'aviation rouge. Je ne suis pas sûr que tu puisses arriver à bon port. Petit... Petit caméra là là. C'est l'IS2 qui va ramasser. Pop, pip, pipi. Non, bah non. Pilote inconscient. Le temps qui se réveille. Surchauffé. Voilà là. Trop lent. Trop lent cet appareil. Et lui a fait son taf et rentre à la maison. On continue sur notre affaire de concentration. Vous voyez que le Russe recommence avec là un groupe d'infanterie automatique. Qui... Tout à fait indiqué pour ces zones de combat. Rapproché là avec le soutien Trafniki. Qui lui... L'antichar... Je dis antichar mais bon... C'était... Je l'ai dit tout à l'heure. Efficace contre les véhicules peu blindés là. Bon, vous voyez, pas de bol. Il a du hacheur. Ça ne passera pas plus. Et là, deuxième passage de notre avion de tir hors map. Donc il s'approche. Il regarde. Il sélectionne sa zone. Et il va cogner. Par contre là, il est bien protégé par son entier. Il ne faut pas qu'il aille trop loin. Parce que lui aussi, il n'est pas très rapide. Vous voyez. Alors sans doute, on a-t-il pas vu grand chose. Alors on n'a pas vu les zones. Je doute qu'on puisse voir grand chose. Et là, le hors map refait son travail. Vous avez eu beau concentrer vos troupes. Bon, lui, là, la gardien attend sachement. Celui-là avance un petit peu vite. Ouais, ouais, ouais. Il avance pour shooter l'appareil qui n'aurait pas dû rester là. Et un petit risque qui se fasse déglinguer. Et là, du coup, il avait la possibilité peut-être de poursuivre. Mais de part et d'autre, c'est bien concentré. Et la frappe ne lui permet pas de faire le taf ici. Le 85 est bien fichu. Parce que là, il n'y a plus aucun blindé qui pourra passer sur la route. Sortir là par la gauche. Vous voyez ici. Il la garde. Un 76 qui va pouvoir avancer. Qui, lui, garde la droite. Donc, les blindés. En H. Comme pour les blindés, ça risque de faire mal dans le secteur. Et là, le russe. Nouvelle concentration et nouvelle charge du hors map. Voilà. Pour l'illustration de ce que peut être un outil. Pour achever une déconcentration des moyens adverses. Alors, par contre, il ne poursuit pas là. S'il le fait, on l'a vu, il est juste à la lisière. On voit le 88. On voit le camembert de chargement. On va l'appeler comme ça. Là, on le voit. Ça devrait claquer par ici. BOOM ! Terminé. Quand je vous disais qu'il était bien placé. Abandonné. Ben ouais, c'est du lourd quand même. Le 88 allemand faisait très très mal. Alors, ce n'est pas les mêmes performances. Ce n'est pas parce que vous avez un calibre qui s'en rapproche. Que ça donne la même. Mais là, pour du Stug. Le Stug, il n'est vraiment pas... C'était vraiment le chasseur de tank. Qui était embusqué. Très plat. Celui-là. Il ne va pas tarder à cramer. Donc, pour l'instant, nos adversaires se neutralisent. Malgré leur concentration de moyens. On voit que ça ne passe pas. Tout à l'heure, on l'a vu aussi. Ça ne passait pas mieux. Donc, considérez Steel Division comme un jeu de spammeur. Concentration de moyens. Shware Punk. Ça n'a rien d'un historique. Au contraire. Il n'y a pas mieux comme combat. Là, en regardant la vidéo, je vois avec l'économie de nos adversaires. C'est évident qu'ils se sont préparés. Ils ont maintenu le jeu. Il y avait moyen de les prendre. Et là, la balance, le jeu est maîtrisé pour eux. Et c'est ensuite à eux d'envoyer le maximum de moyens pour disloquer le dispositif allemand avec le nombre. Ben oui. C'est juste par rapport à l'histoire. Par rapport au travail d'attrition. Alors, Tola récupère un petit peu du poil de la bête ici. Ce qui lui permet de remettre du monde. Alors, il n'envoie pas tout le monde. Par contre, il a une grosse difficulté. C'est ici. Vous voyez, son Apro est systématiquement menacé. Ça, c'est à surveiller. Parce que si vous ne le voyez pas, vous êtes bien dans la merde. Vous voyez, les Russes tiennent. Mais les Allemands reprennent. On n'était pas en difficulté marqués. Mais le jeu russe était construit. Alors là, il s'est loupé. Le russe, vous voyez, son tir hors map tape de ce côté-là. En même temps, il voulait avancer. Il a dû détecter des unités là. Et hop, il va essayer de jouer sur le surnombre. Pour l'instant, il laisse cogner son artillerie. Voilà. Et voilà. Par contre, il en profite très très bien. Puisque son infanterie n'est pas stone. Et là, pour l'Allemand, ça va devenir beaucoup plus complexe. D'une concentration à une autre. On reste sur le thème de notre vidéo. C'est sûr, encore un petit groupe de combat en IS-2. Ce que vous pouvez avoir en face, prendra sévère. Et là, il n'y a plus grand-chose pour faire face à l'infanterie. Ils ont un petit peu de chance qu'ils viennent tout seuls. Je ne suis pas sûr que les serveurs de l'antichar n'ont pas eu le temps de mettre suffisamment d'obus à shop pour faire le ménage. Et là, le Schraffniki, lui, s'en donne un cœur jouant. Alors, il va avoir un petit retour de flamme, là. Et vous voyez, le jeu se joue, Tola, masse quelques trous de ce côté-ci. Mais son secteur de jeu se fait dans un couloir très peu large. À nouveau, là, la concentration bien blindée. Alors là, j'avoue que... Ah, puis il n'en avance qu'un. Ah oui. Bon, il a de la chance, on va dire. Parce que là, s'il avance... Ah oui, il en avance un, mais il en a un. On soutient, vous voyez. Là, hop, blim ! Sur la route de convoi, on voit déjà d'autres dégâts. Et ça, c'est Tristoun. Parce que ça ne vous laisse aucune chance. Imaginez un tir en remap, ici. Avec ce qu'il y a derrière. Au bout de 45 minutes, eh bien, le Russe a réussi à concentrer ses moyens. L'Allemand n'a pas réussi à obtenir la victoire dans les délais. Et ses moyens de contrer l'adversaire va devenir de plus en plus difficile. Voir impossible quand vous avez des économies qui sont bien plus larges que les vôtres. Alors là, la rencontre entre les deux, concentration d'infanterie et sévère n'est pas spécialement à l'avantage du Russe, comme on peut le distinguer ici. Alors, je ne sais pas si c'est de la grenade. Ouais, si c'est... Je suis tourné à l'égard, je suis tourné à l'égard. Il n'y a pas de moyens anti-chars de ouf, là, de ce côté-là. Et j'imagine... Ah, là, il va avancer à découvert. Ah, il n'a rien pour... Ouais, il a changé sa route d'appro. Il a bien vu que ça ne le faisait pas de l'autre côté. Et là... Panzerschreck qui peut faire le taf si... Oh, aïe, 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 aïe. Le grill, mais le grill, c'est lui qui va se faire toaster s'il avance un peu trop, vu tout ce qu'il y a ici. Hop, là, ça, c'est l'artillerie. Il faudrait en mettre un coup. Et là, pour le coup, bien concentré sur la zone. Et là, non seulement il se fait contrebattre par ses adversaires, mais il n'a mis qu'un seul canon. Donc vous voyez que, en termes de concentration, c'est pas du luxe d'y mettre du cœur. Parce que sinon, ben, face à des masses comme ça, il y avait intérêt de mettre tous ces canons. Et là, je ne donne pas trop d'avantage à l'allemand qui va être vite en souffrance ici. Trop de blindés, pas assez d'antichars dans le secteur. Il a de la chance. Les en-maps ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Par contre, ici, l'infanterie qui progresse. De tous les côtés, regardez l'allemand. Et il a bien des troupes de ce côté-là. Mais bon, c'est loin, quoi. C'est loin. Il essaye de récupérer, en fait, ce drapeau-là. Et en ville, c'est mort. C'est mort puisque, regardez, il quitte les bâtiments. Il replie. Il replie. Il a raison. La cause est entendue. Voilà. Encore un exemple un petit peu plus long de ce que peut être un jeu de concentration. Et il n'est en rien stupide. Il n'est en rien l'effet du hasard. J'ai abandonné cette partie pour vous montrer ce qu'est une concentration de moyens plutôt stupide. En tout cas, GG Atola qui s'est extrêmement bien battu. Nous voici sur une nouvelle partie. Alors là, la concentration va être tout autre chose. Vous voyez ce gros paquet ici. Ça, c'est de la grosse concentration qui tombe sur Acheron que vous aviez vu dans une partie ultérieure et qui, là, pour le coup, tient un couloir relativement plus réduit. Même si là, il fait sa liaison ici sur la colline avec Spectre qui fait face à Matazu. Très bon joueur. 0 Alpha ici. Et 0 Alpha reste le joueur face à Acheron qui concentre une partie de ses moyens sur l'objectif ici et l'autre par ici. Alors attention, là, avant toute chose, son parc d'artillerie est assez concentré lui aussi. Vous voyez, l'ensemble de ses canons sont en paquet. Ça se fait. C'est possible. la punition, c'est qu'en face, elle est un peu plus dispersée et par contre, quand il joue en contre-batterie, vous voyez, quand les obus tombent, eh bien, ça fait très mal en face. On en revient à la concentration et regardez-moi cette sortie. Regardez-moi ça. C'est glorieux. Ça, c'est du spam comme on en aime. On ne s'y attend pas. J'avoue, je vais voir Acheron un peu ce qu'il voit. Eh bien, il ne voit pas grand-chose pour l'instant. Et il n'est pas organisé pareil. Ça monte gentiment, là. À mon avis, il doit être plutôt agréablement surpris de voir que son dispositif s'en tire plutôt bien. Or, lui, il y va à vitesse d'un bi-plan de qualité. Ouais. Il est frayé. Non, merde, il n'est pas arrivé. Bon, d'accord. Alors, Acheron est toujours dans ses rêves de gloire et de maîtrise des objectifs. Hop, on va reprendre ici. Tac. Enfin. et ça continue à progresser avec en tête non pas de l'un des éclaireurs mais ces braves véhicules. l'allemand, lui, a de l'éclaireur sur l'avance qui fait qu'il commence à voir ça. Et là, on entend bien. Alors là, je ne sais pas où il va. On va voir un peu du point de vue 2-0 alpha. Voilà. regardez, regardez, c'est du royal spam. Ils ne savent pas trop où ils vont. Ils ont l'air un peu perdu cette masse d'infanterie. Ah là, et puis ils vont sur... En fait, l'artillerie ne cherche pas à détruire de l'infanterie. Elle cherche à jouer en contrebatterie. Mais il pète son infanterie sur son adversaire, sur son artillerie. Sans doute, une petite erreur de progression. Voilà. Vous regardez, ça, c'est du clic unique. Ça monte. Alors, le commandement arrive. Ils ont d'abord vu si tout allait bien. Allez, on va... Je vais vous laisser voir un peu la progression de cette colonne au moment où on va arriver au combat. Une nouvelle fois, grosse concentration blindée, pas éclairée. Donc là, pour l'instant, elle fait face uniquement de l'infanterie, mais qu'il a déjà repéré. Devant, Acheron voit que ça commence à devenir sévère. Et là, il hallucine. C'est le débarquement version Pays de l'Est. Et là, il se dit il me fait quoi, le gars, là ? Et puis, ça arrive encore de l'autre côté. Alors, pour l'instant, on va dire que ça a son petit effet, on va dire. On va dire ça comme ça. Ça a son petit effet. Bon, Acheron, on ne panique pas. Les tigres montent pour faire face aux autres tigres et panthères de prise qui n'ont toujours pas leur soutien d'infanterie ni d'éclairage parce que si l'ensemble de l'offensive était vanté, du côté polonais, vous voyez ici, on avance à l'aveugle. Char, bille en tête, ce qui fait qu'il ne sait pas que derrière, ça va commencer à avoir une réplique qui va se construire, mais bon, la concentration là ici de blindé peut faire mal. Donc là, la réplique commence à se faire avec un premier tigre et on voit les tirs d'un second mais qui n'est pas identifié encore, qui ne peut pas être vu puisqu'il est trop loin. là, ça commence à tomber puisqu'il peut aussi y en avoir sur le flanc mais là aussi, le joueur polonais ne peut pas le savoir. Pour l'instant, il envoie ses véhicules ici comme seul véhicule de reconnaissance. Donc là, on va dire que c'est relativement... C'est construit. C'est construit. Disons qu'il y a de l'officier, voilà. Et puis là, c'est ouverture des soldes et il y a une foule de son tir et que c'est ce qui compte. Voilà. Tirs d'artillerie, concentration d'artillerie. Je peux vous dire que forcément, ça a sonné à tous les étages de... chez les allemands. Il y a eu action-réaction. ça joue en contre-batterie. Donc, il prend ses verres. Et là, ça plie. Équipage tué. Il y a du blindé qui avance au milieu de cette masse. Et là, ça déglingue. Tout sur son passage. Donc, vous vouliez du spam. J'espère que la différence est suffisamment marquée avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand même, ça bouscule. Mais vous voyez, la concentration n'est absolument pas la même. Deux tirs d'artillerie ont suffi pour stopper la bête. Mais la bête bouge encore. Il manque un peu de... Il n'y a pas de réaction encore de l'équipe concertée. C'est l'artillerie d'Akiron qui est en train de donner. Il devrait se sentir un peu seul. La progression se fait au ralenti. Et il est en train de l'ouvrir. Son artillerie donne un peu trop loin. Il reste quoi en soutien, là ? Un blindé. Voilà. Je ne vois qu'Akiron. On va repasser sur 0 alpha. Et 0 alpha, en termes de profondeur, qui est chic dans les prés. Toujours ce jeu subtil de ligne anti-chars ici. C'est sa ligne défensive, on va dire. Et là, ça avance. Tout droit dans la pente. Ah, ouais, ouais. Hop ! Enblâne-moi. Ce dit-il. Alors là, Akiron ne doit plus trop savoir ce qui lui arrive. Médica, ouais. Il n'y a que ça de vrai. Ça tape dans la masse. Là, il comprend bien. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'est-ce qu'il allait faire. Alors forcément, le polonais, là, s'arrête et continue de souffrir parce que, sans éclaireur, il ne voit plus trop ce qu'il y a. Et puis, surtout, je crois qu'il compte sur la réparation de son blindé pour pouvoir redonner un peu de l'avant. Ouais, 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 ouais. Celui-là, il n'aurait pas dû venir. C'est ce qu'il a dû se dire. Médica. c'est glorieux. Et là, ça lui tombe dessus en masse. C'est blindé. On fait le taf. Là, il vient de subir un tir sur le flanc. Là, il n'a pas tort. C'est repli général. Ah, ça dure, mine de rien. Oula, c'est... Il va l'avoir, là, avec l'infanterie. C'est pas mal, ce petit... qu'il y a un petit char, là. Nouveau spam, ici, 2T70, suivi 2T34 qui partent du fond, là-bas. L'ensemble est bloqué, ici, par une concentration de blindés, ce qui expliquait le passage à vide, on va dire, d'Akéron qui attendait, lui, à son tour de sortir de la troupe. Et au final, là, on est repassé en neutre. Vous voyez tout ce qu'il a sorti. Artillerie combinée aux blindés supportées par de l'infanterie. Eh bien, ça suffit à faire mal. On va dire que là, par contre, il combine. On va le dire comme ça, puisque là, il envoie son aviation soutenir tout de même son affaire. Akéron est toujours dans une solitude. On rigole, on rigole, mais bon, c'est que, mine de rien, de l'autre côté, on en chiait, puisque là, on subissait pour l'instant une défaite. Mais de ce côté-ci, ça repart de l'avant. Alors, je suis curieux de connaître la suite de l'événement, parce que là, j'avoue que je suis encore surpris qu'il ait de l'infanterie, le garçon, avec ce qu'elle a pris. Il pourrait me faire genre un contre-exemple. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Et tout ça dans ce couloir, sa ligne de défense sur son flanc, c'est ça. Kéron sort ce qu'il faut pour faire face à la... Et là, je suppose que c'est blindé tirant H.E. Ce qui explique que le russe, enfin, le polonais arrive à mitrailler. Encore, il ne voit pas tout là-bas. Il vise peut-être. là, il n'y a plus rien qu'il passe. C'est juste stupéfiant quand vous voyez ce qu'il a en face. Il doit viser quand même les blindés. Mais c'est une masse monstrueuse qui se fait stone par l'artillerie et qu'il ne peut plus sortir du bois. Alors là, il va tenter la solution avec la même mais avec du blindé. tout ce qu'il y a en face prend ses verres. Par contre, il y a quand même affaire du tigre. Il va y avoir de la paire et le tigre va commencer à souffrir. Oups, ça tire droite à gauche. Il n'est pas encore dessus. Canon arrié. Toi, t'as intérêt à te barrer. Ah là, la concentration se fait sentir. Et là, on va dire que c'est construit dans le sens où vous avez de l'infanterie qui avance avec du blindé. Et c'est du spam de chez spam. Bon, le panthère est réduit en fumée. On continue à avancer avec du T-34. Donc là, si on en croit l'adage, ça devrait aller jusqu'à l'autre côté de la map. Regardez, le pauvre Vaquero, qui fait tout ce qu'il peut. Il veut voir quand même ce qui se passe là. Ça avance, ça avance en arc de cercle. il reste rien pratiquement en face. Équipage tué, le Stug ne peut plus grand chose. Les blindés en face, ramassent aussi sévère. Le Tigre ne s'en laisse pas compter. Là, c'est stoppé. Il prend du tir de tous les côtés. des canons enrayés, chargeurs tués. C'est cause de boucherie. Celui-là est bien placé. Il n'est plus en retrait. Il y en a trois quand même qui tiennent la boutique. Merde, il se fait shooter son... Ah, il y a Matazu qui vient de lui arriver sur le poil. Là, c'est autre chose. Son flanc est attaqué par un deuxième joueur. Là, on n'est plus au spam de base. Il continue à répondre du mieux qu'il peut le spectre dans le secteur. Voilà, les premiers renforts arrivent pour faire face au deuxième joueur qui pousse. À mon avis, il y a dû dire viens des légats. Il y a à manger dans le coin. Ça pousse sévère. Alors là, il y a dû... là, c'est le moment d'avoir coupé le tirage de vos obus parce que sinon, vous vous préoccupez. Voilà, c'est du AP qui part. On a vu, il était à 56. Là, il est à 55. Sinon, sinon, c'est quoi ? Voilà, il ne s'occupe que des blindés. Terrain découvert. L'ensemble est en terrain découvert. Je ne sais pas ce qui va arriver à l'autre bout de ces blindés. Regardez ce qui a fondu ici. C'est... C'est du spam. Si vous voulez que je vous dise. C'était le thème de la vidéo. Là, la flaque fait son taf. Elle retient et elle destroy. l'AMG-42. Elle, on ne peut plus du coup. Et voilà, l'assaut glorieux. Flag Verling fait le taf sur son flanc. Et voilà, l'aviation qui va venir faire une petite démonstration. Allez hop, ça devrait être pour de l'un des. Boum boum. Terminé. Ça aurait été pour l'infanterie. c'était pareil. Et une infanterie à découvert même en spam sans préparation d'artillerie. Sans rien devant. Ça donne ça. Voilà, voilà. Pour le contre-exemple glorieux. Et puis là, Acheron vient prendre l'ensemble sur le flanc. Donc je pense que si le dispositif adverse a fondu, c'est autant pour la masse pas si belle est-ce que ça, mais bien en arc de cercle, bien soutenu par Arthéry, par une aviation qui fait des allers-retours. Et puis, ici, au niveau du flanc, c'est tenu de tous les côtés. Alors là, ça va être de l'aviation, c'est qui qui va. Elle ne va jamais arriver. C'est pas elle qui va pouvoir faire mal. Hop, boum, allez, encore un. Il manquerait plus que lui, il passe, tiens. Voilà, Acheron fait face à un autre adversaire, c'est Matazu sur son flanc, mais notre spam d'élite. Là, on est sur ce qui reste de l'infanterie. Voilà, bon, maintenant, on ne va pas lui jeter la pierre sur son soutien aérien. Ce n'est pas une division qui pouvait faire grand-chose dans ce secteur. Donc là, il est sur une division d'infanterie qui a tenté une charge glorieuse. Vous voyez encore cette technique particulière qui spam l'ensemble des moyens. 37 mm, là, ça va être de l'armata, donc ça va être de l'antichar avec un nom de soutien H. Pour ce qui est de ce boulot-là, puis là, bon, la partie aura duré, mais ici, vous voyez, fin du spam, bon, après, il va continuer sur ce registre, mais en tout cas, pour l'illustration, voilà ce que peut donner un spam face à un dispositif un peu plus profond et avec des combinaisons un peu plus heureuses. Alors, notre adversaire est à un niveau 8, c'est-à-dire que je signe, au passage, que je suis en niveau 9, donc, c'est-à-dire que l'expérience était quand même là, et le résultat, voilà, le spam. Et, oh, j'espère que vous aurez vu que sur ce type de division, c'est pas aussi simple que ça, et qu'il s'agit de construire sa concentration, son share pour pouvoir emporter la décision et gérer au mieux ses économies avec nos adversaires dont l'économie se développait à partir de 200, on l'a vu en face et avec 200 de revenus, eh bien, on a vu qu'on allait prendre ses verres à la fin. Voilà, c'est tout ça, style division. Il s'agit de ne pas l'oublier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose et je vous dis à bientôt.